Générique Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Créé le 27 avril 2009, il y a 15 ans, le Conseil des Gabonais de France a plusieurs missions que vous allez découvrir dans ce numéro de l'invité du jour. Pourquoi en parler ? Quel est l'apport de ce Conseil pour les Gabonais ? Toutes ces questions trouveront des réponses sur ce plateau avec comme invité Valérie Kouélemba, le président du Conseil des Gabonais de France. Bienvenue sur ce plateau. Bienvenue, merci à vous, merci l'invité de m'inviter sur ce plateau et de pouvoir éclairer nos compatriotes sur cette institution qu'est le Conseil des Gabonais de France. De prime abord, dites-nous, de quoi parle-t-on lorsqu'on entend CGF, Conseil des Gabonais de France ? Alors, quand on entend CGF, on parle du Conseil des Gabonais de France. C'est quoi le Conseil des Gabonais de France ? C'est une fédération d'associations gabonaises installées sur le territoire français qui sont reconnues par les institutions locales, qui sont apolitiques, bien entendu, et qui se fédèrent autour de cette institution. Donc, ce sont les présidents d'associations gabonaises installées sur l'ensemble du territoire qui élisent le bureau du Conseil des Gabonais de France et le bureau que j'ai le plaisir à conduire aujourd'hui, donc a été élu récemment le 13 janvier 2024. Félicitations encore ! Merci à vous. Et qui est née d'une double volonté, donc celle des associations et de la communauté, donc de la diaspora, de s'organiser, de se structurer et de disposer d'un outil de représentation, mais aussi la volonté des pouvoirs publics de disposer d'un interlocuteur dédié, unique, pour faciliter ces échanges avec la communauté gabonaise de France. Et quels sont les objectifs ? Alors, le Conseil des Gabonais de France a cinq missions principales. La première, c'est rassembler et susciter l'intérêt de la diaspora à se réunir en association et à se fédérer autour du Conseil des Gabonais de France. C'est de soutenir des actes de solidarité, d'entraide de la diaspora. C'est de s'assurer de la sécurisation, de la protection des droits des Gabonais sur le territoire français. C'est susciter l'investissement de la diaspora gabonaise de France sur un plan social, économique, environnemental et bien entendu culturel au niveau du Gabon. Et c'est enfin, parce qu'on a tous, je l'espère, vocation un jour à rentrer, c'est de faciliter le retour au pays de ceux qui souhaitent rentrer définitivement. Le CGF est une structure fédérative des associations gabonaises de France, vous l'avez dit. À ce jour, combien d'associations regroupez-vous au sein de ce Conseil ? Alors aujourd'hui, au niveau du Conseil, nous sommes à peu près à 170 associations gabonaises. Il y a à peu près 76 qui avaient pris part au dernier scrutin. Donc c'était vraiment, on va dire, un record dans l'histoire des élections du Conseil gabonais de France. Cela aussi a démontré le nouvel attrait, en tout cas l'envie de la diaspora, au sortir aussi des échéances du 30 août et du coup de libération, de se mouvoir à nouveau, de se réunir, de se parler, de se rassembler et d'essayer de construire une trajectoire commune. Et donc aujourd'hui, nous avons, c'est à peu près 170 associations. Il faut dire qu'il y en a à peu près une centaine qui sont réellement actives, une cinquantaine très actives, que nous essayons aussi aujourd'hui de réunir par thématique. C'est-à-dire qu'il y en a qui œuvrent sur le social, il y en a qui œuvrent sur la culture, le sport, l'entraide, l'émancipation et l'autonomisation des femmes, etc. Et de façon à faire en sorte que ces associations-là, qui poursuivent le même objectif, puissent aujourd'hui coopérer, puissent aujourd'hui monter des projets en commun et ne plus rester sur des actions isolées qui ont peu d'impact, qu'elles soient en France, que ce soit sur le territoire national. Vous l'avez dit, vous êtes le président de ce Conseil depuis le 13 janvier dernier. Mais six mois plus tard, quel est le bilan que vous pouvez faire ? Alors, le bilan qu'on peut en tirer depuis six mois, vous savez, on a été élu au mois de janvier 2024. Nous avons mis en place déjà une forme de décentralisation. Mais c'est aussi une représentation du maillage de notre diaspora à l'échelle métropolitaine avec des commissions qui travaillent sur un certain nombre de thématiques, cette commission notamment. Nous venons de mettre en place des délégations régionales, c'est-à-dire des représentations du CGF au plus près, des acteurs associatifs locaux et de la communauté, et qui sont le lien entre le bureau du Conseil et notre communauté. Au-delà de ça, nous avons décidé qu'aujourd'hui, le Conseil manquait de visibilité, de lisibilité. Et nous avons aujourd'hui créé, depuis le 30 juin officiellement, ça avait été fait sur la base d'un point presse en ligne, un site internet qui est gabonaisdefrance.org, qui permet de retracer l'histoire du CGF, qui permet de repréciser l'émission, qui permet aujourd'hui, et je m'adresse là par exemple à de nombreux étudiants qui aujourd'hui ont eu leur bac et s'apprêtent à nous rejoindre, de trouver à travers ce site la liste des associations gabonaises. Si je vais à Nantes, j'ai le contact du président ou de l'association des gabonaises de Nantes pour faciliter l'arrivée, l'intégration, l'insertion des primos arrivants. Parce que c'est une condition sine qua non, notamment à la réussite de la première année académique sur le territoire français, que d'avoir un meilleur accueil, une meilleure insertion sur le territoire. Et comment vous les accompagnez, ces étudiants, de manière concrète ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, comment on les accompagne ? Je vais prendre un cas concret. On a un étudiant qui est arrivé, qui s'est retrouvé à Charles de Gaulle, il ne savait pas quoi faire. Il a su, je ne sais pas par quel biais, au travers du site internet, qu'il y avait un numéro vert, que nous avons aussi mis en place depuis le 15 avril, un numéro vert social, qui permet à tout Gabonais, d'où qu'il soit sur le territoire national, de ne pas être en reste. C'est-à-dire qu'on veut construire une communauté de solidarité, non une communauté d'abandon. Et qu'on soit mis hors de son logement, qu'on se retrouve sans abri, qu'on se retrouve en difficulté avec nos QTF, de pouvoir quitter le territoire national français, parce qu'on a reçu une obligation à quitter le territoire, ou qu'on se retrouve en détresse sociale. Donc il y a ce numéro vert, qui est ouvert, qui est gratuit, qui est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 21h, à 22h, et qui accompagne les Gabonais, surtout dans quelques situations. Et ce compatriote, il avait contacté le conseil, parce qu'il ne savait pas où aller, et il n'était pas convaincu par le CRUSS, et le conseil, il allait à Lille, a contacté le président de Lille, a fait la mise en relation, lui a pris un billet de train entre Paris et Lille, et l'accueil s'est fait, il a été hébergé par un logement de proximité, de transit, au niveau de l'association, et il a pu s'insérer. Donc c'est un cas concret, des actions que nous mettons en place pour accompagner. Mais il peut aussi trouver sur le site internet, tout le process pour faciliter, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un grand nombre de procédures administratives, que ce soit au CRUSS, l'université, la préfecture. Ils peuvent aussi retrouver au travers de l'internet, ou via le numéro vert, l'ensemble des procédures, des formalités à faire, pour faciliter leur intégration. Donc ça, c'est des cas concrets que nous mettons en place. Nous allons lancer les journées académiques au mois de septembre, pour faciliter l'orientation, pour dire, attention, ce n'est pas parce qu'on veut changer, ou on nous a mis sur telle ou telle filière, qu'on aspire à changer, qu'il faut rester assis toute l'année, parce que demain, on vous refusera un titre de séjour, parce qu'on ne dira qu'on n'est pas appris toute l'année. Donc, il y a des choses à éviter, et donc on est là aussi pour apporter du conseil, du contenu, et nous allons le faire aussi au travers, notamment, des formations que nous ferons toute l'année en ligne. Et par la suite, il faut forcément être membre d'une association, ou encore appartenir au conseil ? Il n'y a pas d'obligation. Nous incitons les Gabonais, parce que nous créons, comme je vous l'ai dit, une communauté de solidarité, à se tourner vers les acteurs associatifs, parce qu'ils sont le premier relais, parce que nous ne pouvons pas connaître, au niveau du conseil, l'ensemble de la communauté. On est aujourd'hui près de 34 000. Par contre, les acteurs locaux associatifs, les présidents d'associations, à Marseille, à Nantes, à Toulouse, nous sommes en relation quotidienne, permanente avec ces présidents d'associations ou ces bureaux exécutifs, qui font le relais à notre niveau. Et nous, nous travaillons de concert avec les autorités consulaires, et si nécessaire, les autorités diplomatiques, pour faire remonter les difficultés que nous rencontrons. Et l'une des difficultés que nous avons rencontrées, par exemple, vous savez, on est élu en janvier, au mois de mai, lorsqu'on a arrêté un petit peu le décompte, on avait plus de 20 décès de Gabonais au niveau du territoire, qui nous sollicitaient, que ce soit sur un plan financier, sur un plan de, vous savez, une personne qui est en détresse, qui n'a jamais connu le décès à l'étranger, qui ne connaît pas c'est quoi les procédures, qu'est-ce que se tourner, qu'est-ce que fait le consulat, qu'est-ce que fait les pompes funèles, qu'est-ce que fait les autorités administratives locales. Donc on est là aussi pour les accompagner, sur quoi le processus, et lorsqu'on peut, et également les accompagner financièrement, soit par le CGF PAPA, soit par le biais d'un appel à la solidarité au niveau de la diaspora. C'est très bien ce que vous faites. Alors, vous avez forcément des activités en dehors de l'accompagnement. Une fois qu'on est sur le territoire français, quelles sont les activités que vous menez pour la communauté gabonaise ? Alors, nous menons un certain nombre d'activités. Vous savez, par exemple, récemment, on a organisé, le 11 mai dernier, la Journée nationale de la femme gabonaise. D'accord. De toute façon aussi, à marquer, en tout cas, notre envie de voir aujourd'hui la femme gabonaise, notamment celle de la diaspora, s'émouvoir, trouver sa place dans une société qui, bien que majoritaire, les femmes sont encore très peu présentes dans un certain nombre de services, dans un certain nombre d'organismes, et notamment sur le volet politique. Donc c'est des actions que nous avons menées. Nous, aujourd'hui, nous travaillons avec le Comité national olympique pour les accompagner et pour accueillir au mieux nos cinq athlètes et faire en sorte qu'ils se trouvent dans les meilleures conditions possibles pour essayer de nous rapporter des médailles et nous l'espérons vivement. Voilà. Donc c'est un certain nombre d'actions que nous menons aujourd'hui. Nous travaillons sur les assises sociales parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai évoqué, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il va falloir nous asseoir. Et donc nous invitons l'ensemble des acteurs associatifs de la France et bien évidemment au-delà, à se retrouver, à travailler ensemble et à avoir des propositions concrètes à formuler soit à nos autorités, soit nous-mêmes à construire des réponses. Voilà. Ça, c'est du concret. Aujourd'hui, nous avons des acteurs économiques qui sont peu visibles. Il y a eu un forum économique récemment. Je remercie vraiment les autorités, notamment l'ANPI, qui a pu associer un certain nombre d'acteurs économiques abonné à ce forum France-Gabon. Aujourd'hui, nous appelons de nos voeux à un réel forum économique, non pas tourné vers les investisseurs directs étrangers, mais tourné vers les investisseurs directs de la diaspora et adossé à un forum de l'emploi puisqu'on nous demande un bon nombre de gabinets de revenir. Mais comment on crée les conditions d'un retour structuré, concerté et qui permet aussi de faire la part belle déjà à un bon nombre de compatriotes ici présents avec un taux de chômage des jeunes à plus de 30% et de trouver, de permettre à cela de s'insérer dans le tissu économique local. Vous parliez justement des autorités et tout à l'heure, soutenez-vous la transition en cours dans le pays depuis le 30 août 2023 et comment vous la soutenez ? Après, tout dépend de ce qu'on entend soutenir. Je pense qu'il n'y a aucun Gabonais, en tout cas je l'espère, qui ne souhaite pas que la transition réussisse. Je pense que la diaspora a été le fer de lancer un certain nombre d'initiatives. Nous allons, en tout cas, apporter notre pierre à l'édifice, contribuer à notre niveau de façon à ce que la transition soit une réussite et que le retour à l'ordre constitutionnel soit réellement une réalité touchée par un grand nombre de compatriotes. Nous sommes là aussi pour apporter des réponses, des propositions à nos autorités de façon à ce que derrière, avec les leviers qui sont les leurs, notre ancien plan politique, c'est un plan des lois, de la réglementation, faciliter la mise en œuvre d'un certain nombre de projets sur lesquels nous travaillons. C'est là une manière d'apporter votre pierre à l'édifice ? Tout à fait, mais nous irons plus loin puisque aujourd'hui, ma venue au niveau du gouvernement, c'est aussi de voir comment nous pouvons, à terme, à partir de l'année prochaine, créer ce que j'appelle les journées portes ouvertes du Conseil des Gabonais de France, qui va permettre aujourd'hui aux gens de venir se renseigner, de connaître c'est quoi le CIGEM, au travers des séminaires, de faire aussi des passerelles d'échange entre ceux qui sont ici, de faire des transferts de compétences. Tous nos encouragements, c'est ainsi que s'achève ce numéro de l'invité du jour. Sur ce plateau, Valérine Kouélemba, je rappelle qu'il est le président du Conseil des Gabonais de France depuis le 13 janvier 2024. Avec lui, nous parlions du CGF, de ses différentes missions et de son apport au sein de la communauté gabonaise. Nous, on se dit à très vite avec un nouvel invité. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada